Le service de la Commission européenne, Eurostat, a signalé hier qu'en octobre, le taux d'inflation avait atteint en moyenne 10,7%. L'augmentation a été violente. Un mois plus tôt, ce taux se montait à 9,9%. Parmi les secteurs les plus touchés, on compte l'énergie, dont l'inflation a atteint 41,9% en un an, les produits alimentaires, 13,1%, ou encore les biens industriels hors énergie, 6%, et les services, 4,4%. D'après plusieurs experts, la flambée des prix continue à s'accélérer de façon concomitante au ravivement des tensions en Ukraine et au renforcement de la crise énergétique. Les pays de l'Europe de l'Est ont été particulièrement visés par cette hausse, le taux d'inflation sur un an ayant dépassé les 20%. La France se situe en dessous de la barre des 10%, avec d'autres pays relativement épargnés comme la Finlande, Malte, le Luxembourg, Chypre, l'Espagne, la Grèce et l'Irlande. Les mesures de protection des consommateurs adoptées par le gouvernement français ont en effet permis à la France de conserver l'inflation la plus faible d'Europe, 7,1%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Selon les prévisions, la croissance dans tous les pays sera affectée en 2023. Si le gouvernement français maintient sa prévision de croissance à 1% l'an prochain, l'OCDE et l'OFCE ne sont pas aussi optimistes. Selon elles, la croissance n'ira pas au-delà de 0,6%. Sous-titrage Société Radio-Canada